... Et alors ? Allô ma Vendée ? Je viens ? Chez vous ? Comme un vieux ! C'est bon toujours on est là ! Et sur d'autres choses ! Et je viens à Baracqueville parce que bon moment de la Vendée de venir étant donné qu'on a déjà dans le temps beaucoup travaillé dans l'Aveyron et que j'ai beaucoup d'amis dans le coin, voilà. Bon alors pour vous qu'est-ce que ça représente finalement ce concours des bêtes de Pâques ? Ben bon le concours ça... Pour moi c'est déjà l'occasion de revoir des gens avec qui on a travaillé dans le temps que j'avais peu perdu de vue, des copains, puis après c'est une belle manifestation avec des bêtes de haute qualité et bon pour nous qui sommes professionnels ça fait toujours plaisir de voir et de juger des bêtes de cette qualité, voilà. Bon justement avec ce niveau d'excellence des bêtes de Pâques, est-ce que ça devient pas compliqué finalement d'être jury ? Pour départager les bêtes ? Mais c'est compliqué oui et non parce qu'on arrive toujours à faire la part des choses et je pense qu'on fait les choses comme il faut et c'est pour ça qu'on est là tous les ans, à peu près toujours les mêmes. Je suis président des marches de bestiaux de l'Aveyron et de la région Midi-Pyrénées. Bon alors pour vous les bêtes de Pâques, cette manifestation qu'est-ce que ça a de si particulier ? Vous êtes présent tous les ans. On est présent tous les ans, on s'est impliqué sur cette manifestation parce que c'est une manifestation incontournable aujourd'hui dans le grand sud de la France. C'est une manifestation qui regroupe tous les éleveurs et ingresseurs de tout le grand bassin sud avec des animaux de qualité extraordinaire. La particularité de ce concours, c'est de retrouver quasiment toutes les races bouchères françaises et leurs croisements présentes. Sans distinction de marque ou de label particulier, tous les animaux sont les bienvenus et ont l'opportunité de venir concourir dès l'instant où ils représentent des qualités bouchères considérables. Bon alors ce qu'il y a d'extraordinaire finalement c'est que c'est une énorme manifestation et il y a une ambiance familiale. C'est une énorme manifestation qui fait appel à de nombreux professionnels en tant que jury qui viennent des quatre coins de France et qui sont des vrais professionnels et on va dire amateurs de bons animaux. Et si vous voulez, tous ces gens qui font beaucoup de kilomètres et qui passent du temps bénévolement pour cette manifestation, de par leur côté connu et reconnu dans le métier en France, amènent une certaine aura pour le concours. D'avoir des jurys aussi pros qui viennent de partout, d'un peu partout et des acheteurs bien entendu qui viennent de la France entière, autant des bouchers comme la grande distribution. Toutes ces personnes ont reconnu la qualité de Baracqueville et c'est une manifestation qui aujourd'hui est incontournable au niveau national. Tous les ans on actionne un peu la vente aux enchères, on est présent, on est présent ici à Baracqueville comme dans tous les concours de France mais Baracqueville reste le concours du coeur. C'est à dire pourquoi justement c'est le concours du coeur ? Pourquoi le concours du coeur ? Premièrement les Aberonnais sont très attachants et puis leur race au braque, au croisé au braque, aujourd'hui on la cote un peu partout et puis ce sont des très bonnes bêtes avec des poids plus légers qui conviennent de mieux en mieux au marché français. Bon alors justement au niveau de cette ambiance et tout, on parlait du côté familial, finalement c'est une grosse manifestation avec quand même une préservation de ce côté familial et bon enfant ? Oui c'est une, les concours, tous les concours en général représentent un rassemblement de personnes professionnelles auxquelles on attache une grande importance parce que, comme vous dites, ce sont des professionnels qui sont réunis et à partir du moment que les professionnels sont réunis, c'est une ambiance exceptionnelle, exceptionnelle de savoir-faire puis d'amitié. Bon à titre personnel c'est l'édition numéro combien ? A titre personnel l'édition je ne sais pas combien c'est et quelle édition que c'est, mais à titre personnel ça va être mon dernier concours, je finis le dernier concours à Rotel dimanche, mais c'est dans mes derniers concours, donc ça fait 25 ans que je fais les concours, j'ai développé tous les concours, j'ai même créé des concours en France, j'ai développé beaucoup de concours un peu partout en France puisque je représente pour le groupe Intermarché à peu près 1500 bêtes l'année de concours, voilà. Et puis ma foi c'est une passion, c'est une passion, mais là c'est très, depuis, je suis parti depuis la semaine dernière, je finis dimanche prochain et sincèrement c'est très difficile. Le côté émotionnel un peu partout dans tous les concours, ça fait mal, mais c'est comme ça, après on viendra dans les concours, mais non en tant qu'acheteur mais en tant que jury, voilà. À Barrackville il y a une organisation du concours qui est vraiment exceptionnelle, tout est fait vraiment dans les moindres détails pour que le concours se passe très bien, il y a une superbe ambiance et puis bon, j'ai toujours beaucoup de plaisir à retrouver les gens qui ont un, disons une approche très familiale et c'est vraiment, on est vraiment très bien accueillis dans la région de l'Aveyron. Bon, et alors le fait qu'il y ait une certaine cohésion et une sorte de fil conducteur entre éleveur, boucher et distributeur, qu'est-ce que ça vous fait ? De toute façon on est dans une filière et dans la filière on a besoin de tous les maillons et je trouve que oui, dans cette région, tout le monde est assez proche l'un de l'autre et c'est quand même assez formidable et on a un résultat, c'est ce qui apporte disons le résultat d'avoir une, une superbe qualité des animaux. Bon alors la 17ème édition, est-ce que le niveau des bêtes est là ? Je ne sais pas vu que je n'ai pas encore eu le droit d'accéder au concours, je vous dirai ça ce soir après avoir fait le jugement, mais de toute façon je suis convaincu qu'il y aura encore une très grande qualité des animaux parce que les gens qui participent au concours, chaque année se remettent en cause pour être toujours meilleurs d'année en année.